Coucou les voyageurs ! Ça y est, nos deux semaines de work away s'achèvent à la Purton House Organic. C'est une ferme biologique de 75 hectares dont 25 sont utilisées pour cultiver des fruits et légumes biologiques. C'est également des animaux. On a eu la chance de côtoyer des poules de très très près, parce qu'elles sont en liberté totale. Il y a aussi des cochons, il y a eu des bébés qui sont nés il n'y a pas longtemps, des chevaux, qu'est-ce que j'oublie, des vaches. Il y a des petits poneys aussi, il y a deux petits poneys, c'est vraiment impressionnant tous les animaux qu'ils ont. Et en liberté et nourri de façon biologique, donc le paradis pour nous. Nous avons décidé de réaliser cette vidéo pour vous présenter tout d'abord le lieu idyllique dans lequel on a eu la chance de vivre pendant ces deux semaines. Et également les personnes qui nous ont accueillis durant ces deux semaines pour leur gentillesse et leur patience et la transmission de leur savoir-faire. Et à la fin de cette vidéo, on vous dévoilera quelques conseils pour passer le meilleur work away possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évidemment, pour gérer tout ça, il faut du monde. Nous allons vous présenter l'équipe. Pour commencer, il y a Rowie, Ed, Alice, Tracy, Jazz, Alex, Jack, Jeremy, Rogers, Kate, Chris, Ben, Daniel et Joe. Durant notre work away, nous avons eu à effectuer différentes tâches et notamment l'une des plus importantes qui est la mise en box. Cela consiste à mettre l'ensemble des produits de la ferme dans des box qui seront ensuite livrés à des clients entre Londres et Bristol. Parmi ces produits, on retrouve les fruits et légumes produits sur la ferme, la viande également, les centaines d'oeufs produits par les quelques 600 poules et les produits laitiers. Parmi les missions qui nous ont été données également, il y a l'extérieur. Donc nos missions extérieures, elles sont extrêmement variées. Cela peut aller de simplement désherber les mauvaises herbes à la main autour des épinards par exemple, à couper des mauvaises herbes à l'extérieur pour refaire un nouveau champ avec des nouvelles plantes. Cela peut aussi être planter des nouvelles pousses comme par exemple Marianne a fait, c'était des bedroots, donc des betteraves. On a fait aussi des oignons, des spring onions, donc oignons de printemps. Pour cela, j'ai dû creuser une tranchée dans la serre, mettre de la terre, donc remuer la terre, la casser en petits morceaux pour faire de la bonne terre et ensuite planter les oignons. C'était assez fatigant mais sympa à connaître et à voir. Les travaux extérieurs sont assez physiques mais cela nous a fait du bien. On a eu la première semaine que de la pluie et la deuxième semaine que du soleil. Donc on en profite pour tourner les vidéos. Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant, on va vous donner quelques petits conseils concernant les work-away, pour vous donner quelques petites astuces. La première, c'est que personnellement, j'hésitais d'un point de vue éthique à contacter plusieurs personnes au cas où ces plusieurs personnes me répondraient oui. J'avais peur de devoir annuler, je trouvais ça pas correct. Donc j'en contactais une par une et finalement, ça n'a pas forcément porté ses fruits. Donc n'hésitez pas à en contacter plusieurs à la fois, quitte à ensuite à vous excuser gentiment et à dire que vous êtes déjà pris ailleurs. Soyez bien vigilant également aux heures notées sur le site, c'est-à-dire que si dans la description de la personne qui cherche un work-away, il y a écrit que vous travaillerez 4 à 5 heures par jour, 5 jours par semaine, restez attentifs à ce que ce soit exactement ce qu'il vous a demandé une fois que vous êtes sur place. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à remettre les pendules à l'heure. Dans notre cas, on a travaillé donc 5 heures par jour, 5 jours par semaine, de 9h à 13h et de 14h à 15h. On avait une heure pour déjeuner le midi avec toute l'équipe. Alors on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on a été nourri le midi avec l'équipe, mais également le matin et le soir avec Rowie. Et ça, c'était merveilleux. Et en plus de ça, que des produits biologiques, donc que demander de plus. Il y a une autre chose auquel il faut faire attention, surtout quand on travaille dans une ferme comme ça, c'est à ne pas se faire mal, à faire attention quand on fait des tâches. Il faut se donner à fond, bien sûr, mais en faisant attention à ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas de contrat, donc l'assurance, c'est la nôtre, ce n'est pas celle de l'employeur. Il y a des contrats d'assurance, il me semble, avec le site Workaway, mais je crois que c'est payé en plus. Mais en tout cas, faites attention. Donnez-vous à fond, mais faites attention à vos gestes. Demandez plusieurs fois si vous n'êtes pas sûr. Et faites attention quand vous travaillez. Ce qu'il faut penser lorsqu'on choisit de faire un Workaway, c'est à son équipement. Il est très important de prévoir un bon équipement. Notamment pour nous, parce qu'on a choisi un Workaway à la ferme, de surcroît en Angleterre, donc on se doutait bien que la boue n'allait pas manquer. Nous avons prévu deux bonnes paires de bottes, un legging sans coton et des t-shirts en coton. Le coton, pourquoi ? Parce que j'ai essayé de travailler en synthétique le premier jour et ce n'est pas possible. Avec la chaleur, on est amené à transpirer et dans le synthétique, ce n'est vraiment pas agréable. Donc privilégions le coton. Pour les beaux jours comme aujourd'hui, pensez à prendre également des lunettes de soleil et un bon chapeau. Je pense que pour les conseils, on a à peu près fait le tour, en tout cas de ce qu'on pense là maintenant actuellement. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir à y répondre. On a peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu, que vous avez en tête. Si on a les réponses, on vous les donnera. Cette vidéo s'achève ici, tout comme notre Workaway. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et à vous abonner à notre chaîne, pourquoi pas ? C'est le plus important, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt. T'as vraiment qu'il m'ont ? Qu'est-ce que t'as ? T'as des dentus. Ah ouais ? Je sais que tu filmes. Allez. Vas-y, c'est un rec. On s'en fout qu'il y a... Ça fait du bruit. Pour ma part, j'ai aussi... Oh, la *** voiture de *** ! L'ensemble... Mon cœur... Encore une autre... Parton House Organique. Ne regardez pas, ne regardez pas. On s'en fout ! Mais si ! Soyez bien vigilants... Soyez bien vigilants ! Soyez bien vigilants ! Pour ensuite pouvoir planter à côté, dans une nouvelle terre... Je sais pas... Tu t'embrouilles ? Mais non, pas du tout ! Mais si, 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 si ! Bon, mais parle pas, c'est moi qui parle de l'extérieur. Mais attends, pas que ! Non ! Eh bien, il dit qu'on plante des betteraves aussi, qu'on a planté des Spring Onions. Merde ! Donc, ça peut être... Là, par exemple, il y a eu des plantes, des choux. C'est comme des choux. C'est des plantes qui ont été mangées par des oiseaux en un jour. Donc, j'ai dû couper tous les plants. Et là, on va retourner la terre. On a fait un tas et on va replanter quelque chose derrière. Enfin, ils vont replanter parce qu'on ne sera plus là. T'étais morphe, là ? C'est pas bien, hein ? Si t'étais comme ça et pendant que je pars, t'imagines ? C'est pas cool, Marianne. J'ai pas été comme ça tout le long, Kiel. Si, t'as été comme ça tout le long. Non, j'ai pas été comme ça tout le long. Qu'est-ce que toi ? Va chercher mon stylo. Non, va le chercher. Non, va le chercher. Ah ! Non, 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 arrête.